La première chose qu'il dit dans l'article, c'est que moi j'aurais augmenté de 217% le salaire du directeur général entre 2009 et 2013. Alors je vais vous apporter les salaires, le butin de salaire de M. Alonso. Mai 2010, M. Alonso, vous pouvez le constater ici, est à 7483 euros. L'année suivante, en 2011, il est à 7704 euros. 2012, 9919. Pourquoi ? Parce qu'il y a la création d'une filiale de la CEMIAX qui s'appelle Sud, qui intervient à ce moment-là, et il en est le directeur général. Et l'avocat, à l'époque, nous avait dit qu'il est obligatoire de rémunérer M. Alonso sur cette filiale. Et on l'a rémunérée à hauteur de 1200 euros par mois. Ça fait une augmentation de 21%. En plus, je vous rappelle que j'ai écrit à Philippe Pradag pour me demander des explications, qui ne m'a jamais répondu. Évidemment qu'il ne m'a jamais répondu. Il ne peut pas me répondre. Les appels d'offres, c'est obligatoire. Dans les SEM, ce n'est pas le cas. Alors, il y a une obligation, c'est la mise en concurrence. On a soit fait des appels d'offres, soit mis en concurrence, soit quand vous êtes sur un créneau où il n'y a personne qui le fait encore le truc. Là, vous n'avez pas le droit de faire d'appel d'offres, parce que ce sera des appels d'offres bidons. Quand vous n'avez qu'une seule personne qui peut répondre, vous êtes obligé de passer en marché négocié. Donc, il y a un cas où on a fait des marchés négociés, mais c'est tout encadré par des avocats. Sur les licenciements, bon, c'est vrai, on a licencié 9 personnes. Sur ces 9 personnes, on a eu 5 prud'hommes. On les a tous gagnés. Les gens, on les a licenciés pour des choses comme des vols, des vols dans les parkings, pour des tricheries sur des machines de distribution de tickets de voirie. Un type qui était joueur professionnel de boule, qui ne venait jamais bosser, parce qu'il y avait eu un arrangement avant qu'on arrive, il fallait qu'il y ait un revenu, donc on l'avait mis là. Mais bon, moi, j'ai hop dehors. Quant à la fille de M. Alonso, effectivement, elle a été recrutée. D'ailleurs, elle ne doit pas être si mauvaise que ça, puisque Philippe Pradal vient de la promouvoir. Elle a été nommée en octobre de cette année agent de maîtrise. M. Pradal, là, qui dit qu'il n'était pas opportun d'embaucher des membres de sa famille. Bon, lui, maintenant qu'il est premier adjoint de la ville de Nice, il faudrait aussi qu'il s'interroge sur les gens qui sont embauchés en mairie, parce que c'est la même chose, finalement. Il faudrait que M. Pradal aille voir est-ce que c'est opportun d'avoir embauché le couple Condomiti et le frère de M. Condomiti, donc chef de cabinet. Il y a ce couple-là, il y a le couple Boré, M. Boré, Mme Boré, le couple Miglior. Qu'est-ce qu'il en pense, Philippe Pradal, de tout ça ? Alain Philippe, sa femme a été recrutée en mairie. Rudi salle sa fille, enfin sa femme, pardon, qui est dessus, et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est simple, je suis collègue de gendarmerie, je suis un syrien, j'accepte pas qu'on puisse me mettre en cause, surtout quand on ne me donne pas l'occasion de me défendre. Philippe Pradal, accessoirement, il est commissaire aux comptes, expert comptable, il était administrateur de la société et j'ai pris aucune décision stratégique sans lui en parler. Et tous les ans, quand on valide les comptes de l'entreprise, c'est même lui qui a l'œil le plus averti de tous les administrateurs. On était plusieurs élus pour... Et puis donc s'il y avait eu la moindre difficulté, il m'en aurait parlé. Alors maintenant, vous pensez qu'il y a un lien avec des échéances électorales prochaines ? Peut-être.